Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo où on va jouer, on va faire une run intégrale de Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo. Et ça va pas être une mince affaire parce que le jeu, voilà, non seulement le jeu est compliqué, bien évidemment, mais il est également extrêmement long puisque pour réellement le terminer, il faut le finir deux fois de suite, ce qui est complètement abusé de la part des développeurs, je trouve, mais bon, voilà, allez, on va jeter un coup d'œil, donc on va y jouer sur le vrai hardware d'origine, attends, on va refaire un petit focus, voilà, la cassette, rien de bien particulier, allez, la notice, voilà, en FH, en version française, voilà, alors, jetons un petit coup d'œil, voilà, blabla, écran des options, machin, c'est en noir et blanc, c'est extrêmement sobre, regarde, les dessins sont, bah ça me rappelle la notice de Castlevania 1 sur NES, bon, alors sur NES, voilà, on était sur NES, mais là, ouais, c'est, bah on est sur Super Nintendo, alors après, oui, c'est vrai que Super Ghouls and Ghosts, c'est un jeu de début de vie de la console, donc voilà, niveau notice, c'est vraiment, c'est vraiment très sobre, voilà, quelques petits conseils, ici, la présentation des niveaux qu'on va traverser, voilà, puis là, c'est la partie, la partie néerlandaise, donc voilà, pour la petite phase, bois-boîte et packaging, et puis, bon, bah, évidemment, on va faire un petit tour du côté de la revue de presse, et on va faire le gameplay. Et allez, c'est parti pour la revue de presse, nous sommes en janvier 93, on va commencer avec Benzai, le numéro 6 de Benzai, un test sur deux pages, voilà, la première page, il montre, voilà, les différentes armures, l'armure d'or, l'armure de fer, la deuxième page, les différentes armes qu'on va pouvoir trouver dans le jeu, et nous, on va passer directement aux notes, graphisme 96, animation 89, son 93, jouabilité 93, durée de vie 90, pour une note globale, intérêt 94, on voit que, bah, ça démarre sur les chapeaux de roue, et on va enchaîner avec Console Plus, du coup, on va revenir presque un an en arrière, en novembre 91, avec la version Super Famicom, la version japonaise, de Super Ghouls & Ghosts Show Makemura, donc, présentation 87, une introduction animée vous accueille, graphisme 95, incroyablement beau et émouvant, on se croirait devant la version arcade, animation 88, dans l'ensemble, elle est fantastique, à certains endroits, des petits ralentissements, mais qui restent peu gênants, alors, ça dépend des moments, parce que des fois, ça peut être gênant pour les inputs, notamment, bande son 86, des mélodies agréables, rythme le jeu, collant aux situations que vit Arthur, jouabilité 93, excellente, le double saut d'Arthur est une idée géniale, durée de vie 88, la quête d'Arthur sera longue, préparez-vous à en baver la moindre erreur d'appréciation, et c'est la fin, note globale, intérêt 96, cette cartouche est loin d'être facile, cependant, le jeu est tellement grandiose qu'on se ramponne, et qu'on finit toujours par passer les difficultés, allez, on va passer du coup, en décembre 91, un mois après, à Joypad, et là, je remercie, elle a mis BabiGui, parce que le Joypad, il n'était pas disponible sur le site Abandonware Magazine, voilà, le site où je prends les revues de presse, et BabiGui, voilà, ayant en sa possession le fameux Joypad manquant, bah du coup, il m'a fait les photos, un test sur 6 pages, alors, il a oublié de me faire la page 100 en photo, alors du coup, j'ai fait un screen, parce qu'il en avait fait une petite vidéo, donc je mettrai le screen, voilà, par défaut, mais donc on voit les différentes armures, les différentes magies, les magies qu'on va avoir avec les armures d'or, etc., on va passer du coup à la dernière page, avec le petit pavé de AHL, donc on va lire la fin, donc en plus de son fantastique intérêt de jeu, Super Goose & Goose bénéficie de la plupart réalisations sur cette console à ce jour, la grande classe, et pour une fois qu'il n'y a pratiquement pas de ralentissement, voilà, tiens, un jeu comme ça, ça me donne la frite, j'aime le cheveu et Arthur, j'aime Capcom, j'aime la Super Famicom, pour un peu, j'aimerais le monde entier, donc voilà, AHL qui mentionne que lui, il n'y a presque pas de ralentissement, on va lire, GM Destroy de l'autre côté, la fin, donc en fait, le seul et unique reproche que l'on peut faire à ce jeu de Capcom, c'est le fait qu'il ralentisse un tout petit peu, lorsqu'un trop grand nombre de sprites se présentent simultanément à l'écran, à part ce détail qui ne gêne en rien, le bon déroulement des parties, n'hésitez surtout pas à vous procurer Super Goose & Goose, c'est pour vous une question de survie, alors graphisme, 19, animation, 18, maniabilité, 18, son, 18, et note globale, 98, ça tabasse, allez, on va procéder avec Joystick, toujours un test de GM Destroy, voilà, on va lire la fin, pareil, alors lors de certains effets, les tremblements de terre du premier niveau, par exemple, la Super Famicom a une fâcheuse tendance à ralentir, et donc, par là même, vous vous retrouverez comme un crétin, à ne plus savoir si votre commande a été enregistrée ou non, c'est ce que je mentionnais, ça peut, les ralentissements peuvent provoquer des problèmes d'input, voilà, mais bon, ceci n'est qu'un point de détail, devant l'extraordinaire réalisation de Super Goose & Goose, vous avez une Super Famicom, très bien, vous n'avez pas Super Goose & Goose, courez, vous le procurez, vous ne le regretterez pas, voilà, alors, à noter que la version PAL 50Hz, voilà, du coup, dans une Super Nintendo française, quand tu y joues en 50Hz, il n'y a pas de ralentissement, voilà, ou très très peu, donc ce problème de ralentissement est gommé dans la version PAL, voilà, enfin, le PAL en 50Hz. Alors, la note globale, 97, graphisme 19, maniabilité 18, son 18, animation 18, voilà, ça reprend un peu les notes de Joypad, on va enchaîner, du coup, avec Player One, avec un test sur, voilà, un test sur 4 pages, l'idole, l'idyle du roi Arthur et de la Super Nintendo ne pouvait déboucher que sur un somptueux mariage en son et lumière, toutes les photos de l'heureux événement avec Iggy, journaliste mondain pour un soir, donc voilà, les screens, ils montent l'intro, le stage de glace, les boss, voilà, quoi de beau dans les coffres, donc les différentes armes, tout ça, une note globale de 95%, voilà, encore, ça tabasse, j'ai pas dit la date, on est en octobre 92, alors, graphisme 97, animation 84, son 90, joues habité 80, difficulté est très variable, entre parenthèses, plusieurs niveaux, oui, c'est réglable, de toute façon, durée de vie 92, Player Fun 99, carrément, et on va terminer avec Super Power, toujours en, du coup, en octobre 92, ils font un comparatif avec Castlevania 4, on va lire la fin, alors, un seul aspect fait nettement pencher la balance vers Castlevania, ce sont les horribles et innommables ralentissements qui interviennent dès la première seconde de jeu, cela gâche pas mal le plaisir de jouer de nombreuses personnes, moi, je passe outre tellement j'aime ce jeu, mais évidemment, je ne peux pas noter ce jeu aussi bien que je l'avais fait pour Castlevania 4, donc voilà, je répète, donc je pense qu'il a dû faire le test sur la version 60 Hz, Super Famicom dans une Super Famicom, en pâle, on n'a pas ce problème de ralentissement, ou beaucoup moins, alors, sauf si tu joues avec la version pâle en 60 Hz, chose que je vais faire, et là, oui, on va voir qu'il y aura des moches ralentissements, alors, on va passer du côté des notes, donc 88, la note la moins bonne, qui reste quand même une très bonne note, alors, la maniabilité, le graphisme et l'animation sont excellents, seul le côté son bruitage pêche un petit peu, bon, voilà, moi, je trouve que les bruitages sont quand même très bien, graphisme 19, animation 13, maniabilité 16, musique 18, et intérêt 16, donc voilà, pour la revue de presse, qui, globalement, c'est quasiment un plébiscite pour ce Super Ghouls & Ghost, et on va passer à la phase de gameplay ! Sous-titrage ST' 501 Bon, allez les enfants, allez, c'est parti, donc, le jeu pâle, voilà, on va le faire avec le stick arcade, donc, Super Nintendo, One-Ship Switchless, donc on va y jouer en 60 Hz, donc, pas de bande noire, ni en haut, ni en bas, alors, option, voilà, on va faire un petit focus, je le referai après, donc, on va jouer en normal, voilà, on va se mettre le maximum de vie possible, parce que, voilà, c'est Ghouls & Ghost, c'est, malgré qu'on connaît le jeu, on maîtrise le gameplay, on n'est jamais à l'abri d'un troll, donc, la map, alors, voilà, je vais faire pause, faire un dernier focus, voilà, allez, c'est parti, bon, bah, deux boutons, hein, sauter, tirer, classique, hein, du film arcade, voilà, ça commence bien, c'est une torche de merde, là, donc, comme pas mal d'autres jeux, hein, les armes, les armes, dans ce jeu, ça peut être ton pire ennemi, voilà, quand t'as les bonnes armes, après, faut plus rien prendre, donc, alors, j'y joue, sur le hardware d'origine, comme tu peux voir, on va laisser passer, lui, donc, sur la version pâle, parce que, sur émulateur, j'avais fait une run, voilà, j'ai différentes runs, j'avais fait une run, et, euh, au deuxième loop, parce que, voilà, le jeu, pour avoir la vraie fin, pour vraiment le terminer, il faut le... Attends, hop, il faut le finir deux fois de suite, voilà, super, on prend les sacs, parce qu'avec le score, on va gagner du fric, et donc, sur émulateur, bah, je me suis fait troller, à la deuxième loop, donc, on est censé récupérer une arme, une arme magique, le bracelet, et, euh, et je ne l'ai jamais eu, je ne l'ai jamais eu, donc, j'ai dit, ok, c'est bon, je ne vais pas perdre mon temps, avec, euh, l'émulateur, on va le faire, et bien, on va le faire sur le vrai hardware, d'origine, et alors, pour une fois, voilà, mais putain, il faut chier les zombies, là, à popper de partout, voilà, et pour une fois, et bien, avec cette version pâle, on ne s'est pas fait reculer, on le chasse, ah, là, il me le faut absolument, voilà, c'est bon, 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 bah, là, on est full, il n'y a plus que, le bouclier, et bien, que voilà, et voilà, là, on est full, voilà, donc, je disais, en pâle, on avait l'habitude, de se faire enculer, pour vos Tektor, tu vois, tout ça, des jeux plus difficiles, etc, et bien, Super Ghost and Ghost, Super Nintendo en pâle, c'est l'inverse, mais il est moins dur, quand tu prends le mode normal, le mode normal du jeu, et bien, il est moins dur que le mode normal en, bah, en US ou en Jap, voilà, il y a moins d'ennemis, tu vois, c'est plus, le jeu est plus tolérable, donc là-bas, un coffre, on s'en fout, on a ce qu'on veut, on est à fond, on a notre schloss, donc voilà, les gars, il y a des jeux comme ça, tu vois, voilà, je te montre, il y a un coffre ici, voilà, on va pas l'ouvrir, tu vois, comme, Protector 2 sur NES, où il faut le spread, voilà, tu prends une arme, et tu fais tout le jeu avec, et bien là, Super Goose & Go, c'est la même, tu prends le, donc là, il y a un autre coffre, voilà, tu vois, je te montre, Super Goose & Go, c'est la même, tu prends le couteau, tu prends le couteau, et puis tu oublies tout le reste, donc là, un autre coffre, voilà, c'est hyper périlleux, donc, alors, on peut pas tirer, ni en haut, ni en bas, contrairement à la version, Mega Drive, c'est vraiment dommage, par contre, on a le double saut, voilà, ils vont ajouter, cette caractéristique de gameplay, allez, premier boss, voilà, une magie, donc l'armure dorée, caractéristique de l'armure dorée, en fonction des armes qu'on a, ça va faire différentes magies, donc là, il a ramassé un peu, allez, on va essayer de, voilà, après, on a toujours une frame d'améliorabilité, voilà, tu vas après avoir fait, une magie, voilà, ok, un premier boss, voilà, qui a pas posé, trop de problèmes, bon coup, là, c'est parti pour un marathon, ce qu'il va falloir le faire, deux fois de suite, ce petit bâtard de jeu, si tôt que tu arrives à la fin, voilà, il y a un coffre, tu vois la princesse, ah ouais, mais non, mais si tu vas buter le dernier boss, il te faut voler magique, et blabla, et puis voilà, puis tu retournes, tu retournes au début du jeu, alors, attention, et voilà, voilà, tu vois, je parlais de se faire troller, bah là, on est en plein dedans, tu vois, un fantôme de merde, une mauvaise position, bon, alors, j'espère que je vais avoir une armure, là, non, alors, c'est ça, ce jeu, il est tellement random, il est tellement random, tu peux maîtriser le gameplay, tu peux, tu peux bien connaître le jeu, t'es jamais à l'abri de te faire enculer, quoi, bon, c'est ça qu'on va l'ignorer, bah tiens, j'ai dû gagner une vie, là, alors, je crois qu'il y a un autre coffre, là-bas, bon, alors, on va risquer un peu, voilà, voilà, impecable, bon, bah, au moins, on récupère l'armure, si possible, avoir une armure de bronze, pour arriver au boss, ça serait, plus confortable, ces putains de fantômes, là, qui pop, il n'y a pas de coffre, ici, voilà, et des fois, pour faire apparaître les coffres, il faut se mettre dans, il faut se mettre dans des endroits précis, il y avait un coffre, ici, il me semble, bon, je vais fumer, allez, on continue, donc, le couteau, tu vois, pas très puissant, quand il n'est pas boosté, mais il est rapide, et on peut en tirer trois, en même temps, alors, après, quand on a l'armure de bronze, l'armure d'or, là, tout de suite, ça va nettement mieux, parce que là, le schlass, il devient, il devient beaucoup plus puissant, bon, alors là, c'est le passage de merde du jeu, c'est une scrolling imposée, c'est pas fun à jouer, c'est de la merde, il y a deux passages, deux passages dans le jeu, comme ça, il y a celui-là, puis un autre un peu plus loin, mais ça va, il n'est pas, il n'est pas aussi long, parce que là, c'est quand même assez long, c'est quand même assez long, et c'est un marathon, c'est un magicien, et puis c'est pas fun à jouer, quoi, c'est pas fun à jouer, c'est chiant, allez, est-ce qu'on va avoir une armure de bronze, là, ouais, bon, allez, c'est bien, l'armure de bronze, moi ça me suffit pour le boss, je ne suis pas, ça ne va pas être très gourmand, donc essayez de rester vers le milieu de l'écran, bien observer, essayez d'anticiper, tu vois, alors heureusement, on ne peut pas tomber du radeau, ça, le radeau est toujours, toujours en dessous, voilà, c'est de ramasser, faire le plus de poids possible, on passe, hop, voilà, faire gaffe aux, ces espèces de merde, là, qui sont, accrochées sur les coraux, là, je suis mort, je vais prendre le truc, attends, c'est tellement random comme jeu, putain, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, t'as beau connaître le jeu par cœur, c'est, c'est, le danger, il est présent à, à tout moment, quoi, ça va être ça, si tu veux finir le jeu, il faut, maîtrise du gameplay, évidemment, si possible, connaître le jeu, plus ou moins par cœur, et après, il faut du skill, il faut du sang froid, pour pouvoir, réagir, prendre les bonnes décisions, dans les moments, les moments où ça va troller, en fait, alors attends, je suis clair, voilà, il y a un coffre là, allez, armure dehors, non, le javelot, bon, c'est pas mal, mais on va pas le prendre, alors, alors, je m'épose, parce que là, il y a le chat qui m'emmerde, allez, y'a là, voilà, on va pouvoir reprendre, hop, c'est parti, voilà, pour pouvoir jouer, parce que là, j'ai besoin, concentration extrême, tu vois, tu vois, tu vois, non, mais sérieux, le poisson qui sort de nulle part, c'est un truc de baiser, c'est un truc de baiser, c'est un truc de fou, comment il est pute, ce jeu, ce jeu, c'est vraiment une sale pute, donc voilà, là, tu vois, essaie de rester au milieu de l'écran, c'est pas ce que j'ai fait, ça a failli me coûter cher, ah, c'est vraiment une salope ce jeu, honnêtement, c'est un jeu, c'est un jeu que je joue plus, Super Bulls and Ghost, pour la simple et bonne raison, c'est ce niveau de merde, chaque fois que je me lance dans le jeu, que je veux faire une partie, je pense tout de suite à ce niveau, alors là, j'en suis malade, parce que, parce que c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, ce niveau avec scrolling imposé, ça fait vraiment chier, ça casse le... et voilà, et voilà, et voilà, un mauvais tir, ouais, c'est bon, on l'a eu quand même, donc oui, ça casse, ça casse le rythme, je trouve, ça fait vraiment chier, quoi, donc du coup, j'aurais plus tendance à aller facilement vers la version Mega Drive, qui est moins longue en plus, voilà, mais ça, c'est une autre histoire, alors attention, niveau de feu, il y a un saut qui me pète les couilles là-dedans, avec les espèces de petits piliers de lave, et ça, c'est ma bête noire, c'est ma bête noire, ma bête noire du jeu, lui, qu'est-ce qu'il va faire là ? Bon, il se barre, allez, on va essayer de récupérer, voilà, ok, c'est bien, ah oui, c'est barré direct, ok, tu vois, comme là, le comportement de ces petites merdes là, complètement imprévisible, bon, les gros, on peut les, les gros, on peut manipuler leur comportement, plus ou moins, voilà, pour qu'ils tirent dans la direction qui nous arrange, voilà, je laisse là, allez, allez, on est joueur, on y va, j'ai eu du bol, il s'arrêtait, juste devant l'échelle, alors, alors, le saut de merde, il est là, attends, celui-là, ça va, c'est le deuxième, c'est celui-là, oh putain, je l'ai fait là, oh putain, je l'ai fait, oh putain, c'est passé, oh c'est passé, à chaque fois, j'en suis malade ici, alors là, je n'ai pas le temps de commenter, tu t'observes, voilà, allez, 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 on est bien, allez, on est bien, allez, on est bien, alors là, il y a notre premier Red Arrimeur, voilà, donc là, il a pris un Schloss, allez, il va me stalker, il ne me lâchera pas, tant que je ne l'aurai pas buté, il ne va pas me lâcher, je suis mort, voilà, première vide perdue, il m'a déconcentré, voilà, j'aurais peut-être dû speeder, je ne sais pas, enfin bon, ce n'est pas grave, de toute façon, voilà, le One Life, faire un One Life, un Super Ghouls & Go, c'est quand même, extrêmement compliqué, là, ce que je voulais, c'était atteindre le Check Point, c'est ce que j'ai fait, voilà, donc, l'objectif du One Credit, est tout à fait réalisable, One Life, bon, rien n'est impossible, mais, il y a tellement de facteurs, tellement de facteurs random, et puis, les putains de Redar, il meurt, c'est un des pires ennemis, jamais confus, dans les jeux, ces patterns de merde, là, alors, on va essayer, de récupérer, une meilleure armure, pour le boss, voilà, alors, ok, impeccable, bon, bah, moi, ça, ça me va, ça, ça me va, bon, l'arbalète, je passe, alors, l'arbalète, quand on est boosté, c'est pratique, parce que, elle a un tir qui se dirige automatiquement, vers les ennemis, bah, alors, des fois, ça fait de la merde, t'as un tir qui tourne en rond, et là, tu peux plus tirer, tu peux plus tirer, t'es dans la merde, plus, c'est assez faible, donc, je préfère, je préfère rester sur le schlass, sur la daig, alors, là, attention, parce que, là, ça va être une pluie de connard, là, voilà, voilà, une pluie de connard, qui va popper, un peu, de manière random, alors, attends, c'est pareil, il y a un coffre, attends, faut sauter, je sais plus où, là, voilà, il est là, alors, voilà, impeccable, ça valait le coup, ça valait le coup, alors, attention, voilà, parce que, souvent, il y a des armes, il y a des armes qui se droppent dans les sacs des ennemis, et, des fois, on a vite fait de ramasser un truc, bah, qu'on ne veut pas, donc, voilà, il faut toujours être, il y a une autre vie de gagné, c'est cool, il faut toujours être très prudent, hein, toujours être très prudent, dans, voilà, ici, c'est pareil, alors là, attention, des fois, ça troll, parce que, t'as un ennemi qui, t'as des ennemis qui tombent du plafond, on les voit pas, là, lui, par exemple, voilà, je m'étais mis en mode réflexe, là, je m'étais mis en mode super saiyan, tu vois, genre, je scrutais le haut de l'écran, genre, je voyais un connard, connard tomber, je reculais, bon, alors, donc, attends, ok, donc là, c'est le dragon, voilà, ok, alors, je sais pas si je vais utiliser la magie, on va voir, le boss est pas très furieux ici, ah merde, Bob et Abid, je vais toucher quand même, alors, il a bien ramassé, là, est-ce que je vais avoir le temps d'en faire une autre, ah, ça l'a pas touché, attention, ça va venir de la droite, voilà, ok, bon, c'est pas très compliqué, mais, bon, là, il a ramassé, c'est cool, inutile de dire que, le dragon, ça fait mal, ok, c'est cool, bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé, par le Red Arrimeur qui m'a fait chier, là, mais, bon, ça va, je, niveau, niveau quoi, niveau 3-4, là, une vide perdue seulement, donc là, il y a un coffre, voilà, je peux l'ouvrir, parce que là, c'est chaud, Max, j'ai plus besoin de coffre, alors là, on a, ces fils de pute, voilà, avec des trajectoires, au moment où ils sortent, tu sais pas dans quelle direction, ils vont aller, donc là, c'est pareil, tu vois, on sent que les devs, ils se sont fait plaise, avec le mod 7, de la super, tu vois, mais, c'est des bonnes idées, mais, je peux pas dire que ça soit extrêmement fun à jouer, enfin, ce niveau, encore, ça va, tu vois, mais, le radeau, le radeau, mais non, mais non, quoi, le radeau, faut arrêter, quoi, alors là, je procède pas à pas, voilà, bien visé, là, bon, alors là, pas de double saut, parce que, tu te prends les piques, alors, là, on va avoir deux connards, là, c'est de gérer suite, droite, tout de suite, voilà, bien visé, voilà, lui, je le laisse tirer, j'ai pris des risques, parce que là, j'aurais pu laisser mon bouclier, tu vois, puis encaisser le tir, bon, allez, le coffre derrière, t'as vu, il pop tout seul, de toute façon, ok, oh là là, oh là là, le coup de pute, ça va, il m'a pas touché, bon, il a disparu, oh là là, l'enculé, putain, oh là là, d'habitude, il apparaît pas aussitôt, quoi, oh là là, j'en ai marre, j'en ai marre de ce jeu, c'est une purge à jouer, quoi, putain, faut vraiment avoir le cœur bien accroché, voilà, l'espèce de boule qui pop pas là, alors là, c'est l'espèce de mode set de merde là, qui file la gerbe derrière, bon là, c'est pareil, il n'y a pas de, j'ai pas de conseil spécial, c'est, mais merde, je suis mort, voilà, 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 le troll, le troll, le putain de troll, et la putain d'ambulance de sa mère là, ah, le troll de merde, le troll de merde, tu te fais toucher, tu perds tout, t'es mort, putain, bon, deuxième bite perdue, c'est pas grave, c'est pas grave, sur une merde, sur une putain de merde, voilà, j'ai perdu mon armure d'or, je suis perdu, ça aurait été plus vite pour le boss, ça m'aurait arrangé, voilà, tu vois, là, un mauvais pattern d'ennemis, avec le geyser là, de la merde, c'est que ça, c'est que de la merde à gérer, de toute façon, voilà, voilà, allez, bon, normalement, il n'y a plus rien là, parce que je les ai rassi, il restait ce connard là, ok, il y a une autre petite merde d'abord, non, il ne va pas venir, voilà, on va arriver au boss, le boss, ça va ramer à mort, là, voilà, le 60er, il fait ramer à mort, et ça va me gêner pour sauter, parce que, il y a des inputs, qui ne vont pas être pris en compte, voilà, tu vois, donc, il va falloir vraiment que, j'anticipe les boules de feu, bon, il y a une tête en moins, ah, c'est bien, voilà, bon, ben là, voilà, avec une tête en moins, ça lag beaucoup moins, ça va devenir gérable, voilà, c'est bien, donc ça, voilà, c'est un des boss les moins compliqués du jeu, pareil, on le garde, à la limite, la limite de l'écran, à la limite de l'écran, et là, on est bien, bon, alors, c'est mon niveau préféré, ça, l'ambiance est top, la musique est top, et puis, il est pas mal foutu, quoi, il a une super ambiance, alors, la plante là-haut, voilà, là, on a un coffre, voilà, ouais, super, voilà, tu vois, donc là, j'ai manipulé son comportement, pour le faire tirer ailleurs, voilà, ouais, pour moi, c'est, et merde, ah, le coup de salope, le coup de salope, d'où tu pouvais éviter ça, tu peux pas éviter ça, et l'autre qui tire par là, c'est que ça, c'est que de la merde, c'est que du coup de pute, voilà, j'attends le deuxième tir, bon, allez, c'est pas dramatique, mais ça fait vraiment, j'ai perdu mon armure de bronze, est-ce qu'on a une armure, non, on n'a pas, de toute façon, au niveau du stock de vie, on est, on est plutôt bien, c'est pareil, il va y avoir, le raid harry meurt sur la fin, ça, ça va être le même scénario, là, l'objectif, ça va être de passer au checkpoint, je vais pas réussir à le tuer, je pense, et puis je vais crever, certainement, allez, on va, merde, je voulais surtout pas aller en haut, et il m'a mis en haut, voilà, toujours rester en box, c'est un peu plus pratique pour, éviter ces, voilà, ces connards là, bon, allez, on s'en fout de la statue, je vais le faire tourner, voilà, alors là, alors là, ça va être random, comme d'hab, essayez de, merde, merde, non, 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 je voulais pas reculer, voilà, c'est bon, j'ai atteint de chaque fois de ça, et là, alors là, il va pas me lâcher, il va me le stocker, moi, je l'ai eu, oh putain, je l'ai eu, oh là là, je l'ai eu, le miracle, le miracle, j'ai pas eu d'armure dans le coffre, ça fait vraiment chier, ah bah non, mais Redarimer, on peut manipuler son comportement, mais c'est, c'est compliqué, enfin, s'il y en a qui le font, moi, j'arrive pas à le faire, j'ai pas, j'ai pas capté toutes les subtilités, alors, quand l'écran, il tremble, bon, alors, ça grippe, ça grippe à l'échelle, bon, est-ce que je vais avoir, parce que là, normalement, de mémoire, il n'y a plus d'autres coffres, ah, je suis mort, non, j'ai eu le temps de m'accrocher, putain, est-ce que je vais pouvoir avoir le boss, même en étant à poil, bon, là, normalement, il y avait une avalanche, elle est pas venue, voilà, là, il y en a une, hop, on s'accroche, et là, on note, Arthur, on cale barre, on cale barre dans la neige, voilà, Stallone dans Cliffhanger, bah du coup, c'est des petites bites, avec son tee-shirt, il faut viser, la tête, c'est, ah, quand il se lève, voilà, donc ça, c'est comme ça qu'il peut te tuer, en lançant ces espèces de, de griffes, voilà, donc là, tu vois, on l'a vu trembler, on arrive à 30, il va retirer, donc, alors ça, c'est pas très grave, voilà, il plongeait, je suis mort, je suis mort, ça a été trop long, et là, il a déjà tiré, alors que j'étais en l'air, donc je pouvais rien faire, je pouvais rien faire, donc tu vois, il y a, le facteur hasard, dans ce jeu, est beaucoup trop grand, alors bon, à One Life et tout, rien n'est impossible, mais c'est, là, ça demanderait un investissement de temps, de ouf, c'est-à-dire qu'il faut jouer que à ça, il faut que tu fasses 3, 4 runs par jour, il faut connaître le jeu par cœur, et même avec ça, le facteur chance dans ce jeu, est beaucoup trop élevé, quoi, bon allez, moi j'ai l'objectif, c'est d'arriver, d'arriver au boss, avec notre armure, heureusement, les gros sont pas très résistants, allez vite l'échelle, voilà, 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 alors là, il y a une autre avalanche, voilà, là, il y a une espèce de, de mini bug, où tu vois Arthur, il saute quand même, sur la plateforme en haut, bon c'est bien, on va arriver au boss, avec l'armure, donc, si on se fait pas trop, trop lait, normalement, ça va le faire, j'espère, l'armure de bronze, aurait été bien, parce que ça lui aurait été, beaucoup de dégâts, voilà, on est vite, donc le truc, c'est, de se faire congeler, avec son, son espèce de tir, voilà, puis ensuite, il t'envoie, il t'envoie ses bras, voilà, ça va, il a perdu beaucoup de temps, à bouger là, ça, ça va, là, j'ai eu un pattern, j'ai eu un pattern favorable, ouais, parce que, les ennemis, on sait pas ce qu'ils vont faire, voilà, ils ont des attaques déterminées, qu'on connaît, mais, mais, l'ordre dans laquelle ils vont le faire, c'est complètement random, toujours un javelot, alors là, il y a un redarriver, voilà, là, tu vois, essayer de tirer, légèrement au dessus de lui, comme ça, il se prend au moins, le, un tir, voilà, je vais rester à l'affronter, ce qui va me poursuivre, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il me fonce dessus, voilà, c'est ça, mais j'ai mal timé, allez, je vais me barrer, je vais l'ignorer, est-ce qu'il va sortir de l'écran, je l'ai semé, a priori, je l'ai semé, voilà, moi ça me va, je crois que je vais récupérer une armure, même pas, il est encore là, ce bâtard, comment il me stalk, il te lâchera jamais, quoi, d'habitude, voilà, les ennemis, ils peuvent pas rester aussi loin, dans la, dans la mémoire de la console, tu vois, mais alors, les Redarimers, je sais pas comment Capcom, ils les ont programmés, mais c'est vraiment des, c'est vraiment des putains de teigne, c'est vraiment des putains de teigne, alors là, je vais bourrer, je crois qu'il a réchli, il a réchli, ouais, je crois que là, il y a un trigger, c'est-à-dire, il y a un passage, tu le passes, et puis, il se barre, bon bah voilà, alors, donc là, on va essayer de se tenir, assez loin, voilà, voilà, il se peut troller, avec son laser aussi, voilà, impeccable, ah, ça va, ça s'est bien passé, ah, ça s'est bien passé, ça va, ce boss, c'est pareil, quand tu le regardes, tu dis, ouais, il n'est pas trop furieux, pas trop compliqué, il peut vite troller, franchement, c'est pareil, ça peut, ça peut vite devenir le drame, allez, dernier niveau, alors, attends, je sais qu'il y a un coffre, là, voilà, alors là, il faut faire très attention à ces petites merdes bleues, là-bas, voilà, bon bah là, je s'en fous, alors, on va bien prendre son temps, voilà, viens, viens là, petite merde, voilà, parce que, la tête, elle n'est pas, la tête d'oiseau n'est pas dangereuse, tant qu'on ne s'approche pas, c'est pas dangereux, c'est surtout le, voilà, l'espèce de, de petite merde, il ne faut pas hésiter à reculer, ok, c'est cool, voilà, alors là, la même, voilà, alors je vais laisser venir, regarde-moi, cette petite merde, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade, alors, vas-y, bouge, allez, 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 voilà, ici, normalement, il n'y a pas de grand danger, alors là, cadeau des développeurs, qui vont me donner les deux armures, voilà, tu fais ça, voilà, Donc ça c'est vraiment cool Alors si j'arrive au boss avec L'armure dorée Que je vais pouvoir envoyer mon dragon Ça va être un sacré avantage J'ai eu du bol J'ai eu du bol qui tire pas Franchement là ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Alors là Attends Je vais buter ce connard là Voilà les deux en même temps Mauvais pattern Ça va heureusement ils sont pas très rapides Donc là voilà on a un bouclier Donc là voilà Là je suis full power up Attention aux fantômes On va pas se faire troller Ok Et on arrive au boss Oh là là Oh là 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 Le coup de pute T'as vu le coup de pute là ? Le fantôme complètement invisible Putain heureusement je l'ai pas pris Alors Là ce qu'on va faire voilà Voilà on va essayer de jouer avec le dragon Si je vais que le dragon Ouais Là on va faire la même Voilà on va essayer de mettre du culé son comportement Ouais il l'a pris il l'a ramassé Il bouge pas ? Il y a un bug ? Il y a un bug ou pas là ? Oh là là oh là là oh là là Oh là là défoncé Défoncé Oh je les ai défoncé quoi Bon bah voilà Oui Arthur tu peux pas le buter Retourne dans ma chambre Dans le Le tiroir de la commode Il y a mon bracelet Connasse Bon allez une première loupe Bah tu sais bien passé Bien passé dans l'ensemble Je crois donc 3 vies 3 vies de perdu Je crois ça va C'est pas C'est ça va C'est tout à fait Tout à fait acceptable Bon bah fait son speech En gros il t'explique Que voilà Bah il faut son Son putain de bracelet magique Pour définitive Définitivement buter le Le boss Donc voilà Please Arthur come back The bracelet release me Il y aura My only hope Bah va me chercher le bracelet T'es le seul qui puisse me libérer Blablabla Salope Putain salope Coup de pute du jeu quoi Alors Voilà Donc je fais Une petite pause Et je fais un cut ici Pour libérer la mémoire du tel Allez c'est parti Voilà on est Exactement Tu vois Même timer Même score Tout pareil Ghouls & Ghouls Super Ness Round 2 Donc là T'as pas Trouver la petite fée La petite fée dans les coffres Voilà Bah elle est là Elle est là Oh là là Superbe Superbe Et voilà On a déjà le bracelet Bon bah là Alors c'est l'arme La plus puissante du jeu Surtout au corps à corps Parce qu'après Elle perd en puissance Au fur et à mesure On voit que Ça s'en va Donc là On va bien prendre son temps Là Voilà Je manipule le truc Je veux pas prendre le Donc par contre On a plus de On a pas de magie Même avec l'armure d'or Tu vois On a pas de J'ai ouvert le coq J'aurais pas dû J'aurais dû me barrer Bon là On va essayer de tracer Un maximum Alors évidemment La deuxième loupe Est plus Les plus Les plus difficiles Voilà Je recule Voilà Viens là Clébard Viens là Clébard Il a pas sauté Le Clébard Putain Le jeu il me troll Le jeu il me rendra Voilà c'est bon J'avais pas été jusqu'au bout Bon voilà Le Clébard Il s'est fait one shot Attention Ouais putain Je pensais qu'avec La colline Ça m'aurait emmené Sur la boule de feu Eh putain Voilà j'ai essayé de la bloquer Avec mon Avec mon bouclier J'ai échoué Bon Ah ça va être compliqué Attention là Surtout Surtout ce premier niveau Surtout Ce premier niveau Ce premier niveau Il va te troller Putain putain Ah ça va L'armée au dessus Il y a eu un bug là Voilà Voilà Le Clébard est pas mort Je vais aller chercher l'armure Voilà Voilà j'attends Pas de risque Il n'y a pas de précipitation Voilà en dessous de clébard Tu vois les crânes Même les crânes Ils tombent Ils tombent plus vite Bon ça va Franchement c'est C'est un jeu Faut un sans-froid de malade Ça c'est un jeu Ok On dose bien Voilà voilà Hop Enculé il a tiré Voilà Le coffre Un magicien de merde Un magicien De merde Allez il faudrait Du coup L'armure de bronze Et bien Voilà Elle est pas Elle est optionnelle L'armure d'or Va juste servir Pour Le bouclier En fait Vu qu'on a plus de magie Allez on va voir Est-ce qu'on a Bon un chelass En temps normal Je t'aurais pris Mais bon bah là Il faut qu'on conserve Conserve le bracelet Le coffre On s'en fout Donc là le fait d'avoir Une arme puissante C'est quand même Confortable Mais on va voir Que même avec ça Les Les Redarimers Ils vont Ils vont nous faire chier Ils vont vraiment Nous faire chier Il y a le fait De pas avoir de magie Au boss Bah du coup ça Voilà on est obligé De On est obligé De battre le boss Legit Bon il encaisse Ah ça j'ai eu du bol Je pensais qu'il aurait Mis sa tête Bah au pied de la falaise Et là je t'ai baisé C'est à dire En retombant J'aurais touché sa tête Mais ça va Du coup il est Il est mort Allez niveau 2 Voilà Niveau 2 Rentre tout Ce putain de radeau De merde là Ah puis c'est pareil Le boss ici Ça va être chiant Parce que Voilà Et sa mère Sa mère Si je peux sauter Voilà c'est bon Bon ça va Il n'y a pas eu C'était sans incidence Alors on constate Le bracelet ne traverse pas Les murs aussi Ça ça peut Ça peut vraiment être chiant Voilà Je vais essayer de ne pas se faire Enculer comme tout à l'heure C'est bon Parce que le schlass Le schlass boosté Lui traverse les murs Voilà Voilà mais C'est pas le cas De ce bracelet Donc Notamment Pour les mecs bleus Tout à l'heure C'est dans le niveau Il y a des épines Les mecs bleus Les mecs bleus Qui popent souvent A l'intérieur des murs Bon là je prends pas de riz Sur à mon temps Bon là je le puse Parce que je veux pas que Je veux pas me faire troller Bon là on va prendre le poignon là Hop Bon le coffre à gauche là-bas On l'ignore Le shield c'est pas grave Le fantôme Voilà Donc tu vois Les petites âmes Quand elles commencent A tout renoyer C'est que Un fantôme va Un fantôme va apparaître Allez Passage de merde Round 2 Bon enfin ça va Franchement globalement Là ça Ça se passe quand même Pas trop mal Alors Faut pas trop camper non plus Parce qu'au bout d'un moment Bah le radeau Au milieu il tombe Bon il va falloir doser Ces putain de poissons là Voilà Donc Essayez de rester Au milieu de l'écran Oh génial Voilà Au milieu Mais c'est pareil Dès qu'on voit Un espèce de merde Qui sont agrippés Sur les coraux Voilà lui là Alors voilà Tu vois Donc Dès qu'on le voit lui Il faut essayer de s'approcher Pour le tuer le plus tôt possible Alors tu vois Il a tiré Et l'avantage du bracelet C'est qu'il annule Il annule les tirées de mis Alors ça Inutile de te dire que Voilà je laisse passer là Inutile de te dire que Bah c'est Voilà Et voilà Et voilà Sale fils de fuite Je l'ai esquivé tout à l'heure Mais là je l'ai bouffé Putain Voilà Donc évidemment Caractéristique D'absorption de tir ennemi Qui va être très utile Voilà Putain de Poisson de merde Poisson de merde Tu vois Exactement placé Quel endroit où il faut pas Ohlala Ohlala Oh ce level de chat Je pensais avoir annulé le tir ennemi Mais non Ouais il faut J'essaye de récupérer une armure Pour aller au boss Parce que Ça va être random sinon Ça va être random Allez je passe au prochain tour Voilà Pareil j'attends un peu là C'est dangereux C'est dangereux C'est Ohlala C'était extrêmement dangereux quoi Là j'ai frôlé le cul des piques C'était complètement dangereux là Voilà Ah puis si je crève au boss Il va falloir tout se retaper là Allez donne moi une armure Oh putain de sa mère Bon bah la baiser Parce que je crois que c'était le dernier coffre Bon bah on va essayer de gérer Essayer de gérer comme on peut Essayer de se tenir à mi-distance Ah ça va pas être simple Ouais je croyais qu'il y avait un dernier coffre Peut-être ici Mais a priori non Ohlala à gauche de ce poisson de merde Ce poisson de merde là Qui était mal placé Eh putain lui aussi regarde Oh le réflexe d'enculé là Voilà J'étais trop en avance là Lui pareil regarde Ça va que là j'étais bien en arrière Bon bah là Il va falloir garder le sang froid Et faire péter le skill On va le toucher de loin Le bracelet Parce que là Il va balancer un peu plus de torpilles Donc Il va falloir éviter tout ça Ça va pas être simple Bon on va essayer de se Devoir rester Rester tu vois Voilà à cette distance de lui là Bon là je vais le toucher du bout du Du bout du tir Voilà Il a tiré Non il a pas tiré Avoir des torpilles au dessus de la tête C'est extrêmement Extrêmement dangereux Je préfère les avoir en dessous Voilà Ça tu vois on peut Doser que le saut Il y en a fait qu'une Allez crève 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 putain Putain Ah le sac a pévé Ah putain Comment il a encaissé le bâtard Putain franchement ça va Franchement ça va Oh là là Oh là là putain Bon Alors Bon bah ici c'est pareil Le Red Arrimeur Il risque de nous faire chier Ok très bien Et des fois je vais pas trop parler Parce qu'il va falloir Une grande concentration Viens la petite merde Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il s'est barré Mais il peut revenir Qu'est-ce qu'il fait en dessous là Voilà C'était un peu risqué Mais bon Allez Sa mère Sa mère Alors là Là j'ai pas l'armure Pour le Red Arrimeur Ce pivier C'est ma bête noire C'est C'est souvent Que je loupe le saut Bon alors là Attention Je vais passer comme tout à l'heure En mode bourrin Je vais atteindre le checkpoint Sa mère Sa mère J'ai pas eu le checkpoint Oh putain Ah mais là tu vois J'aurais eu l'armure Je suis tombé dans le trou pareil Attends Je l'ai eu le checkpoint Je l'ai eu le checkpoint J'ai eu le checkpoint Oh la vache Oh la vache Oh cette chatte Tu vois Mort au même endroit Mort au même endroit Oh là là J'ai eu le checkpoint Oh cette chatte Oh cette chatte Oh putain Bah là franchement Le jeu a été clément avec moi Putain Ah puis le Red Arrimeur Il a eu un Ah il a eu un pattern de merde Ah puis je voulais pas l'affronter à poil Avec une armure peut-être Mais à poil Non A poil Je tente pas J'y vais pas Alors là Bah alors c'est pareil J'ai pas pu tirer Ah il faut bien doser Bon bah on oublie Bien doser Il étire Tu vois Tu vois Il faut pas tirer comme on veut J'avais peur qu'il y ait un ennemi Qui tombe Qui tombe d'en haut Oh alors Ah là là Attention Cette chauve-souris C'est Voilà Voilà Je l'ai vu venir J'aurais dû attendre Et la buter Ah je l'ai reniflé La salope Voilà Toujours La pluie De connard Voilà Qui pop de manière infinie Et merde Et merde Ok Ah ouais Non mais attention Les armes Que tu veux pas Ça peut être ton pire ennemi Là dedans Ok alors Donc Puis de connard Numéro 2 Je sais qu'il y a un coffre Attends Voilà il est là Allez Ça changera rien pour le boss On va faire comme tout à l'heure Tu vois Parce que Là on les voit On les voit sortir là On les voit sortir là Mais Voilà Tu vois Voilà regarde Eux on les voit pas venir Regarde ça Regarde Oh là là Oh là là Le réflexe de bâtard Oh le réflexe de bâtard Putain ça c'est joué à rien Voilà Coup de pute Coup de pute du jeu encore Ah c'est vraiment une salope C'est une salope le jeu quoi Bon allez Là on peut plus en mettre Qu'à partout je crois Bon alors là Attention On retient son souffle Ok ça va venir d'en haut On bouge pas On observe Voilà Sans froid Absolue Voilà 2 Oh là c'est bien Impeccable 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 Oh là là Ça gère Bon à niveau de merde Là encore là Avec les pics Bon allez Choper l'armure d'or Alors attendez Où ce shield Voilà il est là Oh le shield de coffre Un officien de merde On va faire doser Ces connards là Alors normalement Quand t'es dans une cage T'es invincible C'est à dire que Même si tu te retrouves Avec un Bah un ennemi bleu Qui te Qui te percute Normalement Tu prends pas de dégâts Heureusement Parce que là Ça serait vraiment Ça serait vraiment salope Dans le sens Où on peut pas bouger Allez on va Se débarrasser de ce con Et merde Alors là Voilà bien visé là Ouais voilà Je les attendais là Je les attendais là Qu'est-ce qu'il va faire Voilà Pile à sa portée Là c'est cool Ouais Ouais je le touche là Ouais je l'ai eu Oh là là Impeccable Ça ça va m'être Grandement utile Voilà ici Donc on va tuer celui Qui est à droite Voilà on va se tenir loin Voilà De manière à ce qu'il ne tire pas dans le dos Alors Armure d'or Ouais Allez on y va Voilà et là On a Notre bouclier Je te jure Un point cardiaque Putain Voilà Ok Bon alors on se laisse tomber Souvent il y a Voilà Tu vois lui il apparaît Lui il apparaît Puis tu sais pas Tu sais pas quel pattern Il va prendre Bon on va essayer de pas crever Comme tout à l'heure C'est pareil C'est tellement random Le geyser Le geyser Voilà ok Oh putain Et puis il faut bien viser Bon à ce passage J'ai moins pire que le radeau Dans le sens où c'est quand même Mieux rythmé Bon c'est plus dur C'est plus court Je sais pas quoi faire Je savais pas quoi faire Droite ou gauche Ouais tu vois j'ai bien fait Parce que là à gauche J'étais baisé Voilà il aurait fallu Que je fasse un sou arrière Ce qui aurait été Complètement périlleux Bon à l'heure Franchement là c'est bien Là on est bien Allez on est bien Allez on est bien Bon allez l'hydre Si ça se passe comme A la première loupe Bah moi j'achète J'achète le scénar Bon mais là Là à bout portant Là À bout portant Avec le bracelet Voilà tu vois ça fait mal Ça fait mal Et voilà Il a rien fait du tout Croyez quoi L'hydre L'hydre s'est fait Croyez quoi Et on a regagné une vie Excellent Allez le stage de glace Bon c'est pareil Il y aura le Red Arrimeur Qui Potentiellement Va faire chier Alors Est-ce qu'on va voir Un bouclier bleu là Non Grenard magicien Oh la 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 De merde De merde Bon ça va On récupère une armure Je perds du mon bouclier Bon L'armure dans la foulée Les dégâts sont quand même Jusqués Oh la 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 Pareil le coup de 1943 Mais normalement Elle sort pas aussi tôt Bon alors J'attends qu'il tire Ok là Il a Fait un bon pattern Oh la la J'ai pris des risques Parce que je pensais Qu'il allait retirer J'ai pris des risques Mais c'est passé là c'est superbe avec les l'espèce de grêle de neige fondue là qui tombe à ce niveau au niveau ambiance c'est le meilleur on va ignorer le sac parce que je peux me retrouver voilà sur la plateforme du haut comme tout à l'heure voilà donc on tu as on prend son temps tu vois on prend son temps casse bien tous les trucs voilà je t'ai touché red à rimeur si par toi ah merde dommage j'aurais pu l'avoir allez viens là bâtard on va essayer de le buter avec les piques ça va être chaud il nous envoie ces petits cons là attend il y a un coffre ici il y a un coffre voilà tant pis je vais tracer je vais tracer ah putain je le savais je le savais qu'il avait me buté je le savais on a on j'ai pas de mobilité ici tu vois avec les tous les pics et tout bon c'est pas grave on a atteint le checkpoint on est débarrassé du red à rimeur voilà on va pouvoir aller au boss sereinement paisiblement tranquillement là ça me rappelle un peu le le passage le niveau de glace dans dans battlethote sur nes c'est un peu le même style de level design tu vois allez on s'accueille bon ça va on a cette vie en stock cette vie en stock franchement là là on est bien là on est bien là c'est confortable voilà si j'arrive au boss avec l'armure ça va être encore mieux oh là là oh là là mais là il à chaque fois ce saut il me fait peur j'ai toujours peur de tomber dans les dans les pics et en plus je crois qu'on passe à travers et on tombe bien tu perds une vie allez on arrive au boss alors le boss attention parce que là il va être un peu plus compliqué je crois c'est à dire plus de pv plus de patterns random allez ça gère allez ça gère ouais ouais ah merde on a touché bon ça va c'est sans incidence ça va franchement quand il est mobile comme ça c'est bien comme ça il tire pas voilà redescend il a perdu trop de temps comme tout à l'heure il a été trop mobile tant mieux pour moi tant mieux pour moi je vais pas me plaindre allez regarde on s'approche de la fin doucement là alors bah le trou là se bosse tu vas voir que c'est pas c'est pas un problème il a un pattern qui est très simple et voilà il va falloir y arriver voilà je l'ai touché là voilà impeccable que je voulais faire parce que ce que je voulais qu'il fasse plutôt c'est à dire bah qu'il me qui me rush car là bas elle est ramassée voilà impeccable débarrassé durée d'arriver impeccable allez voilà on est bien il ya un deuxième raid à river mais comme tu as vu je crois qu'ils si j'avance un peu il va réjeter allez est-ce qu'on va voir une armure d'or là ouais assez beau grâce magnifique alors le raid à river le deuxième voilà à toucher ah oh putain je lui semblait bien qu'il y avait un coffre en bas oh là là regarde ça ça s'est joué à rien le raid à river l'aïe failli me niquer oh c'est bon franchement c'est beau franchement c'est beau là franchement c'est beau là j'ai franchement j'ai eu de la chance bon allez on va essayer de faire la même au round one voilà tu vois essayer de se tenir impeccable oh la 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 donc essayer de le garder à bordure d'écran comme ça son lance flammes il t'atteint pas son laser donc essaye de gérer et puis même si le bracelet il touche il touche en goût de course c'est à dire avec moins de puissance voilà bon là il ya le coffre toujours voilà on va le garder en réserve si je me fais toucher ça peut potentiellement faire une armure de secours et voilà et voilà et voilà ah 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 c'est pas possible c'est pas possible voilà rien c'est pas possible sérieux sérieux là sérieux là regarde le level de troll du jeu c'est hallucinant c'est hallucinant comment ce jeu de troll voilà ok il ya la merde voilà c'est bon impeccable j'ai reçu à gauche j'avais peur qu'il me qui me roche en fait on va foncer là tu vois j'ai bien fait de laisser le coffre en bas tu vois et là du coup hop cadeau des développeurs les deux armures voilà allez allez on s'approche là on va se concentrer ça peut le faire voilà tu vois le bracelet qui a bouffé qui a bouffé sa boule de feu il apparaît toi voilà extrêmement utile on est franchement là franchement c'est pas mal c'est pas mal alors on va couter ce connard voilà je vais prendre le coffre voilà ça va trop les ça va trop les voilà voilà je m'attendais à ce que le fantôme le merci parce que je voulais faire attention aux fantômes ils peuvent avoir ils peuvent avoir des mouvements voilà des mouvements imprévisibles ok allez bon allez on va essayer de faire la même là ah mais là j'ai pas le dragon par le rebuter l'égypte oh je suis mort oh non le lance-flammes s'arrêter juste devant ce level de chat voilà ça a géré là alors attention que son lance-flammes il va plus loin voilà garder porture d'écran voilà attention à ça c'est ça que je voulais éviter la ligne si je le bute le jeu est quasiment fini je suis mort à la vache à la vache dernier coup en putain en putain à les derniers boss trou là ce boss oh la 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 ça c'est joué à rien encore bon allez on se concentre parce que là normalement il ya zéro challenge j'y vais pas voilà parce que là il faut qu'il tire ses lasers en même temps qu'il envoie ses plateformes là non plus me dit pas qu'il va faire un paterne de merde me dit pas qu'il va faire un paterne de merde j'ai pas le choix j'y vais alors là j'ai vraiment pas de bol parce que d'habitude il fait jamais ça des contretemps il en fait de temps en temps voilà bon bah là 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 c'était bien mais du coup j'ai anticipé qu'il allait tirer en contre temps voilà là c'est bien voilà donc regarde oh oh voilà voilà oh 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 voilà c'est pas furieux c'est pas furieux il tire pas donc j'y vais pas on a le temps on a le temps voilà il tire c'est bien hop on laisse passer c'est bon j'ai eu une plateforme allez encore peut-être quelques coups et c'est fini pour le prochain prochain passage il doit crever je pense et voilà jeu terminé putain oh je suis rincé quoi je suis je suis psychologique oh putain enculé bah franchement franchement c'est c'est une belle j'ai perdu de vie en tout franchement les deux loupes en cinq vies franchement pas mal ouais non c'est bien putain ah là je suis je suis je suis je suis je suis mort de fatigue là là je suis je suis épuisé là je suis au bout du rouleau putain fais pas ça tous les jours ah ah moi je suis content ça c'est fait un autre un autre one crédit dans la dans la collection les enfants c'est magnifique bon bah c'est bien franchement c'est cool voilà bon bah c'est bien comme ça ça fait une vidéo vidéo vraiment complète vraiment complète sur super google zone ghost voilà le packaging la presse et puis une une run intégrale du jeu qui plus est en one credit donc ça va c'est bien c'est bien c'est bien je suis content j'espère voilà à l'image sera pas trop trop été dégueulasse mais ça oui c'est clairement pas le c'est clairement pas le genre d'exploit tu vas faire tous les jours bon après voilà est ce qu'on va faire la version méga drive je sais pas voilà un petit petit coucou à l'ami c'est un doc qui me réclame un inversus bull zone ghost méga drive versus master system ce qui peut être peut-être assez incongru mais au final intéressant donc peut-être je vais faire ça je le vois bon il n'y aura pas une renaissance enfin quoi je vais voir je vais étudier le sujet voilà sachant que bull zone ghost méga drive et master system ils sont je les ai ici sont à portée de main donc pas de problème après tiens pour voir ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo je vais faire comme greg avec la faq d'éternale allez pour ceux qui ont suivi le run jusqu'au bout mettez-moi pêche mais le bas pêche mais le bas en commentaire bon bah voilà livre la tombe ça rame oh là là ça rame putain en 50 r ça rame point de mémoire ou alors pas comme ça quoi c'est vraiment abusé hydra donc voilà les gars jouais-y en version pâle donc c'est en 50 hertz mais si possible voilà une console switcher voir le jeu il fonctionne très bien il n'y a pas de à part les lags il y aura pas de bug et puis et puis voilà mais le jeu est plus facile quand tu te laisses en mode normal tu vois c'est trop beau tector on au tector on s'est fait niquer sur super nes il faut le jouer en hard pour avoir la vraie faim sur méga drive ils nous ont sucré les des points les points de vie donc voilà donc pour une fois qu'on a une version pâle qui est moins compliqué qui est moins dur c'est quand même c'est quand même appréciable voilà le grouillon du dernier boss le nebyworth les biens ça c'est clairement un nom de deux groupes de black metal tu vois et le dernier boss king sardus normalement le sprite est beau franchement regarde il est beau il est gros il est bien dessiné c'est impressionnant tard il fait vraiment tout l'écran tu as eu après c'est vrai qu'il est statique vous qui bouge pas ses bras voilà le de red arriver c'est si et demi qui qui fait péter un câble au au rétro gamer que nous sommes red arriver ace quel bâtard alors la princesse qui va y avoir un espèce de code en dessous là en dessous son nom là alors dit quoi dans les commentaires la loi la b88 machin a dit pas dans les com si vous savez à quoi ça ça correspond parce que ça c'est un historique de capcom c'est quasiment sûr et voilà et le fameux roi arthur qui j'espère j'espère pour lui la princesse va payer son cul un retour au château parce que avec tout ce qu'il a fait pour elle c'est vraiment le minimum syndical voilà night arthur chevalier arthur voilà arthur on entre au château une bonne douche et au plumard avec la princesse voilà parce qu'il faut bien faut bien évacuer tout ce stress bon on a les crédits là c'est pas ils ont trollé la planeur hypermiké patriote yamazu tol noob hyperbenji bizarre ils n'ont pas voulu mettre leur nom peut-être je vois oh producer professeur f lol « Thank you for playing », la vacu m'étonne. Presented by Capcom ! Et voilà, la vraie fin du jeu de Super Bulls & Ghosts. Le true ending ! Voilà ! The end ! Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu !